On va faire tomber ça, c'est un peu chiant, parce que comme ça manque d'air forcément, c'est un peu de mal à descendre, voilà, donc voici le Xiaomi Redmi Nut, donc de la gamme low cost de Xiaomi, et donc je le découvre en même temps que vous, comme vous pouvez le voir, comme pour la mi-pad, j'ai pas du tout déballé, donc on y trouve bien sûr l'appareil, avec un petit film qui explique en chinois des trucs, donc plus ou moins, etc., et ça je ne sais même pas ce que c'est, le dos, donc glossy, donc comme les Samsung, pour ceux qui n'aiment pas, bah malheureusement, il faudra faire avec, ça fait très, bah ça fait très iPhone 5C dans le principe, c'est-à-dire glossy très, très, ça fait exactement le même truc, donc il y en a qui ça plaira, d'autres non, moi le plastic, je m'en fous un peu, personne, Alors passons à la suite maintenant, alors, on a câble micro USB aussi, donc classique, comme pour la mi-pad, avec une petite gaine de plastique, toujours très jolie, qu'on peut voir, donc c'est une espèce de plastique mat qui adhère un peu, c'est plutôt sympa, Encore un autre chargeur, comme si je n'en avais pas, c'est chez moi, donc pareil, chinois, plutôt sympa, classique, ici les manuels, donc ça, pour ceux qui ont la mi-pad, c'est la même chose, des petits manuels à la contre, Et puis, il y a aussi, là, donc en plus de ça, j'ai un autre adaptateur, donc un autre adaptateur, donc pour pouvoir brancher, et pouvoir recharger le téléphone. Si on s'attarde un petit peu, donc, j'ai mis à une minute, alors là, la batterie mise dedans, apparemment déjà, Donc, on a toujours le bouton volume plus et moins du même côté, la prise jack en haut, un micro, le capteur 13 mégapixels avec son flash, le haut-parleur, Ici, donc, le chargeur, enfin, la prise du chargeur, prise micro-USB, et ensuite, ça se passe à l'intérieur, alors, j'essaie de trouver l'entrée, Et bien, elle est bien cachée, j'ai un peu du mal à voir où elle est. Alors, je la cherche, je suis passé devant, et je ne l'ai même pas vue, c'est super discret, donc là, Moi, je suis passé par la micro-USB pour l'enlever, c'est plutôt efficace. Alors, est-ce qu'il y a bien une encoche ? Ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Il faut passer... Bah, pardon, non ? Donc, voici la grosse batterie, pour faire... pour comparer un peu au Xiaomi normal, donc le Xiaomi ou le Xiaomi S. Voici la différence. Donc, on a une différence, bah, même au niveau des touches, alors ici, par exemple, c'est rétro-éclairé, normalement. C'est quand même beaucoup plus fin que le premier, et la batterie, là, on a une belle grosse encoche, pour pouvoir enlever. Et donc, ça donne ça. Donc, on voit que la batterie a pris un peu d'engon-point. Donc, on peut même voir qu'il y a un petit scotch, ici, pour ne pas vider inutilement la batterie, ou quoi que ce soit. On a même, ah, tiens, une petite chose, à mon avis, c'est pour la garantie, un petit Mi, ici, que j'ai jamais vu. C'est la première fois que je vois ça, s'il y était la même chose, ici. Donc, à mon avis, c'est pour la garantie. On peut voir qu'il y a le haut-parleur, ici, donc ça a l'air d'être un haut-parleur plutôt pas mal, plutôt bas stock. Et donc, voilà. Donc, maintenant, on va dans quelques jours, pour voir ce que vaut la bête. Et d'ici là, soyez patient, parce que je sais que les tests des Xiaomi sont plutôt rares en France. Donc, soyez patient, et puis, à bientôt pour un vrai test orienté jeu de la Xiaomi Redmi Note. Sous-titrage Société Radio-Canada